Salut à tout le monde, c'est Ripence et Elwen et on se retrouve sur Fantasy Blacksmith Simulator ou juste Fantasy Blacksmith il me semble, oui donc voilà, je vous fais une petite intro rapidement avant le début de la vidéo, on a tourné cette vidéo avec Chaos pour le tester à deux histoire que ce soit un petit peu plus dynamique, un petit peu plus sympa je vous fais une petite parenthèse avant le début de la vidéo pour vous parler rapidement du jeu et vous parler aussi un petit peu du record qui n'a pas été excellent parce que j'ai enregistré avec OBS et j'ai eu des petits soucis au niveau de la qualité, au niveau du son aussi qui n'est pas vraiment top donc voilà, j'améliore ça avec le temps, j'ai changé, avant je n'utilisais pas OBS, j'utilisais le Shadowplay donc du coup voilà, je dois un petit peu m'adapter à tout ça, j'avais des soucis avec The Guild 2 avant donc j'en ai eu aussi pour cette vidéo, donc la qualité n'est pas aussi bien que d'habitude mais elle est correcte, c'est pour ça que la vidéo d'ailleurs sera uploadée ensuite sur le jeu, il est sorti donc en early access il m'a été gentiment envoyé, donc le but c'est de forger des armes, c'est assez simple et après vous les mettez en vente, vous faites de l'argent, vous gagnez de l'expérience et vous forgez des armes de plus en plus compliquées, complexes et intéressantes à faire tout simplement le jeu est plutôt assez souvent mis à jour pour l'instant alors bon, ça fait quelques mois qu'il est sorti, donc un mois à peu près bientôt maintenant qu'il est sorti, donc on ne peut pas vraiment donner d'avis là-dessus mais vous le retrouvez sur Steam, il n'y a pas de soucis, si ça vous intéresse voilà, on peut directement se lancer dans la vidéo, et moi je vous dis à toute ici The Early Action, effectivement le jeu est sorti hier, c'est-à-dire le 7 mars du coup on peut y retrouver des bugs, c'est pas grave c'est pas grave, l'important c'est de s'amuser et de forger des armes exactement les deux je ne le sens pas bien forcément au jeu, mais on va voir, il se trouve que je suis mauvaise langue alors, hashtag goal je veux devenir le meilleur forgeron dans ces terres, ce ne sera pas facile forger sans répit exactement je parcourais la terre entière il n'y a pas que ça apparemment, il y a aussi de l'alchimie ou pour des potions du cooking de la cuisine non, cooking et potions alors, je vois écoute, le mec il veut devenir le meilleur forgeron du monde et alchimiste il parle d'alchimie, c'est pas grave ah il y a les touches oh non, pas ça oh non, attends, parce qu'on peut passer notre clavier, tu sais, tu peux passer en faisant shift alt il me semble mais, à mon avis, il y a peut-être moyen de changer aussi dans les options ouais mais au pire, on fait un petit coup de shift alt et ça passe à mon avis, c'est parce que tu dois d'abord faire des trucs avant de... à mon avis, il y a l'air d'avoir un petit livret là, droite où ça ? je vois là-bas sur la table, il y a un parchemin on avait pas ça de tout à l'heure non ? use map ah voilà on avait pas ça de tout à l'heure bronze, tu dois prendre j'en prends combien ? ah, faut faire quoi là ? à mon avis, tu dois cliquer sur les parties du dessin par exemple, tu cliques sur chaque partie ça en bronze et tu dois choisir la forme que tu veux tu vois ? là, j'ai cliqué là-dessus ben voilà, ben là, mets la poignée toute à gauche la droite, la garde non, non, celle de ta gauche la garde là, ouais, elle est bien maintenant, tu cliques sur toutes les autres parties à mon avis ? ah d'accord, on peut choisir bah celle-là, on va prendre les plus ouais, celle-là bon bah, je crois qu'on va aller on va en faire une classique attends, je pense qu'on peut faire des dingueries sur la pointe c'est comme ça, classique 130 ouais, c'est bien c'est bien on prend pas de risque je fais quoi ? je fais add du coup ? euh, ouais ok, c'est bon à mon avis, c'est bon ah ouais, carte, regarde là ouais, voilà après, je fais buy du coup ouais ok take call to box and throw it to the smelter alors là, ça, c'est ça je l'ai repéré tout à l'heure ok c'était pas ça c'est reparti ah si, c'est comme ça ah c'est bien le mec, il jette carrément la caisse dedans une des smelters bah ouais, il est comme ça mais tu dois chauffer d'abord le truc avec le soufflet jusqu'à 1000 degrés ou je sais pas quoi c'est pas écrit, il faut le jeter dedans et après on souffle ici, c'est bon mais là, tu dois souffler ah ouais, voilà et après on souffle, c'est ça c'est ça, ouais là, je fais comment, comment je sais que ça a 8 degrés ? ah, il y a le petit truc là il va lire tu dois le prendre devant avec toi ok donc tu le jettes dedans aussi ? c'est bien ah, faut se mettre sur le lingot faut se mettre sur le lingot ça indique la température là, du goût, ça fait combien ? il est à 700 ou il est à 0,5 ? redresse-toi vers le feu la caméra il est parti où ? putain il est où ? merde, j'appuie, on peut passer toi dessus et soulève un peu la caméra voilà tu vois mais le lingot, il est pas à cette température s'il est peut-être pas dedans ah, il commence à chauffer, non ? regarde, il est un peu noir mais c'est juste le feu que tu dois voir s'il est à cette température need to use, tong je fais quoi là ? faut que je prenne des gants, il a dit ils sont où les gants ? t'as vu les gants toi ? peut-être une pince j'ai eu un mini crash ouais, tu dois prendre une pince ils disent tongs, tongs c'est pas une pince c'est pas une pince j'ai vu par terre, j'ai vu un truc par terre sur ton truc là ? ouais voilà là tu prends avec ? pas le bon temps si, into the en ville voilà range mes outils prends ton marteau je fais quoi maintenant ? je tape dessus ? j'imagine ah mais on peut taper comme on veut sur le métal mais moi je sais pas comment il faut taper bah tu verras je tape un max et c'est en forgeon qu'on devient forgeron bah c'est bien là, ça m'a l'air bien ah ça prend la forme plus on tape dessus, peu importe comment on tape ça prend la forme ah c'est assez simple, ça va je pensais que ça allait être un truc genre full simulator tu vois alors ça donne envie de devenir forgeron ouais, ça donne envie là en vrai ça devrait quand même être satisfaisant tu vois quand t'as fini à fond à fond c'est tout plus que dans un jeu bah ouais clairement put the hangout put to the smelter pourquoi ? ah il est plus à parce que il faut le il faut le réchauffer il y a un il faut le réchauffer parce qu'il est plus assez chaud ah mais bon pas grave laissez-le vous est-ce que vous êtes très organisé ? ouais ah j'ai une sorte de zob regarde faut faire quoi ? peut-être que t'es un... un zob bien chaud tu peux y faire je crois que je suis coincé je suis coincé t'es pas le prendre ? je suis coincé en fait le truc il est coincé ça m'a bloqué ah merde ça va devoir couper au montage encore et rééditer putain la lose peut-être que si je reviens je serai plus coincé dedans allez les débutants quoi imagine le mec dans son atelier comme ça je suis un pro là c'est bon je suis hyper chaud vas-y ah regarde ça fait quand même un gros ça ressemble pas vraiment à une lame là ce qu'on fait c'est écrit qu'il était pas assez chaud vas-y attends oh j'espère qu'il y a une récompense sur la fin genre les femmes du village nu qui rentrent dans la maison bah oui c'est le quotidien des forgerons de l'époque c'est le quotidien des forgerons chouette métier tout le monde va vouloir faire un compagnonnage c'est le il chauffe plus ah c'est bon là à mon avis il a l'air de pas chauffer regarde prends le avec tes mains tu verras bien faut-je remettre du charbon peut-être vas-y 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 ah regarde ça reprend tu vois il y avait pas assez feu oula oh putain ça a chauffé là vas-y souffle souffle on va foutre le feu là c'est bon ça on va se ruiner en charbon en fait pour faire une épée là je sens que ça va être fini la réalisation oh regarde mais gaffe t'es en train de l'explorer là non mais non c'est la forme j'espère pas putain on dirait tu sais une suite de calipole de glace à l'eau un esquiveau raté c'est en fait à mon avis tu l'as complètement explosé en 3 morceaux t'as trop tapé à certains endroits et du coup on devrait pouvoir l'enlever quand même non ? ouais c'est bizarre ou alors que t'es le seul clampin sur le jeu qui j'ai trouvé une faille oui oui tout hôte je sais c'est bon ça va c'est ah voilà là bas ok the better the sharpening with the handle the higher the price d'accord précis que spin the wheel green ok ah faut s'arrêter pile voile à sang non non ouais ah d'accord ok ok nickel parfait t'as tout fait à 50 t'inquiète t'inquiète c'est une première expérience voilà c'est bon alors c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? pourquoi il y a une flèche là-bas ? c'est quoi ça ? faut sortir de la ville j'en sais rien à mon avis faut ramasser un truc qui est par terre non même pas escalier peut-être voilà tu vois genre euh voilà attends hop ah voilà parfait alors click on cross guard to start assembly ok à ma vie c'est ça hein ah voilà c'est cool ou je dois 1 oui ok attend dommage 80% 4% c'est nul c'est pas facile hein wow wow du beau jeu du beau jeu c'est nul 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 twist encore on peut refaire twist ? non tu peux pas je crois que t'as fini le pommon alors qu'est-ce qu'il se passe ? à quoi ça ressemble ? ah rien ça ressemble time to go upstairs et une celle de sordes qui va acheter cette merde ? t'as raison on l'a trop attends je vais la lâcher pour voir ah ouais qui sait que cette merde ? c'est une épée fantôme c'est une épée fantôme n'empêche c'est stylé hein un choix de concept très design on pourrait tenter de faire d'autres armes si tu veux après bah ouais tranquille comment on la scelle par contre ? on va aussi essayer de faire un speedrun on peut la mettre en exposition parce que même waouh waouh tu vas venir l'acheter dans entre 5 à 5 minutes bah vas-y je pense qu'on s'arrête là pour cet épisode là puis on en refera peut-être un pour forger une autre arme tranquille je suis un petit tout tour là ouais tranquille merci à tous donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir un petit commentaire pour commenter nos talents de forgeron n'hésitez pas donc à liker abonnez-vous à la chaîne c'est pas déjà fait et moi je vous dis tchou ! à la chaîne c'est un petit pouce bleu ! la chaîne c'est un petit pouce bleu hein ! à la chaîne c'est très beau !